L'histoire étant écrite par les vainqueurs, on cite généralement 1853 et l'expédition du Commodore Perry comme l'ouverture par les canons américains du Japon médiéval à la modernité. En fait, c'est bien avant l'Hermégie et sous le 8ème Shogun Tokugawa que l'ouverture aux connaissances occidentales, néerlandaises en particulier, aura lieu, soit plus d'un siècle avant l'expédition Perry. Tout au long de cette période appelée Sakoku, les Japonais n'ont commercé qu'avec les Néerlandais et ils ont beaucoup appris à leur contact. Les Néerlandais devaient les informer très précisément de ce qui se passait dans le reste du monde. L'apprentissage des Hollandais est une obligation pour les élites et un bureau de traduction des ouvrages scientifiques va être créé dès 1811. Sa première mission est de diffuser les connaissances vers le grand public, le Japon estimant que la puissance est liée au niveau d'éducation de sa population. A bon entendeur, et voilà la pépite. Contrairement aux universités de Paris, Bologne ou Oxford, ou encore ma chère université de Poitiers créée en 1431 par une bulle du pape Eugène IV, l'université japonaise va être créée par l'État pour qui l'enseignement supérieur et la recherche doivent avant tout servir les intérêts du pays. L'histoire nous est racontée par Yoshiko Okubo dans un ouvrage intitulé « Science et technologie, le maïs japonais » issu de sa thèse de doctorat au Conservatoire national des arts et métiers. En 1852, le bureau de traduction des œuvres scientifiques étrangères est rebaptisé « Institut de recherche sur la documentation étrangère ». Quelques décennies plus tard, il sera institutionnalisé comme « Université de Tokyo ». Une nouvelle ère commence et après avoir invité des professeurs étrangers, les japonais les plus brillants sont envoyés de par le monde avec une liste de courses très précise par pays. Pour apprendre les sciences naturelles, la médecine, la pharmacologie, la chimie ou encore les systèmes d'éducation, c'est en Allemagne qu'il faudra aller pour les technologies, le droit commercial, la sidérurgie ou les techniques navales en Angleterre. Aux États-Unis, pour l'agriculture, le droit industriel, les mines et les communications. Enfin, en France, on trouvera des connaissances dans les domaines du droit, des sciences politiques, de la physique, des mathématiques ou encore de l'architecture. Dans ces racines même, la connaissance scientifique et le monde académique sont donc des leviers de la puissance japonaise. En 1868, la charte du serment impérial se termine ainsi « La connaissance sera recherchée à travers le monde afin de renforcer le règne impérial ». Un serment impérial qui ne restera pas l'être morte, ainsi que nous le rappellent Christian Buchart et Daniel Gutmann dans leur documentaire sur l'histoire de la guerre économique. Il entame alors son ascension inexorable pour devenir une puissance industrielle moderne. Durant cette phase, les Japonais, toujours avides de connaissances, ont recours à l'espionnage économique. De même que l'Europe continentale a espionné la Grande-Bretagne au XIXe siècle, le Japon envoie dès les années 1900 des agents aux quatre coins du globe. Partout, ils prennent des photos et collectent des informations. Ce qui permet au pays de vite rattraper son retard technologique et de se doter d'une armée moderne qui ira combattre la Russie, la Chine et enfin les États-Unis.